C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence, sous la présidence du chef de l'État. Nous vous proposerons tout à l'heure le communiqué ayant sanctionné ce Conseil. L'autre actualité, c'est cette réunion tenue ce matin, cet après-midi, à la primature autour du chef du gouvernement, les organes de pilotage de l'Organisation du sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime prévues pour le premier trimestre de l'année 2016. Les précisions avec Clarisse Atticlay. C'est une réunion de haut niveau des organes de pilotage de l'Organisation du sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique que le premier ministre, commissaire Lombkassou, a présidé ce jour. Dans un communiqué de presse qui a sanctionné les travaux, il faut relancer les activités autour de l'organisation de ce sommet et ce, conformément aux instructions du chef de l'État. Il était donc question pour les membres des différents organes de réfléchir sur la périodicité d'une telle rencontre en vue d'un meilleur suivi à tous les niveaux afin que le sommet prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine se déroule dans de bonnes conditions. Dans ce contexte, il a été procédé à une revue des organes de pilotage du sommet en rapport à l'arrêté numéro 2015-049-PMRT du 13 octobre 2015. Le président de l'Assemblée nationale a accordé deux audiences ce matin au siège du Parlement. Dama Dramani s'est d'abord entretenu avec le directeur de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines au Togo, accompagné du consul honoraire de Belgique dans notre pays. Serge de Watsher est allé informer le président de l'Assemblée nationale des innovations que connaît désormais la compagnie et qui ont permis d'augmenter ses fréquences au Togo. Ensuite, le président du Parlement a évoqué la protection des enfants au Togo avec Dr. Isselmo Bukhari, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Nous écoutons les deux personnalités au sorti de l'audience au micro de Eric Djanipo. Nous avons fait cette visite dans le contexte des développements récents de Bruxelles Airlines, où nous avons décidé d'investir dans les fréquences, d'augmenter les fréquences au Togo. Et nous avons donc décidé de doubler les fréquences et la capacité sur le Togo de Bruxelles sur le Togo. Quatre fois par semaine, nous allons opérer sur l'OMI. Nous avons aussi saisi l'occasion de parler des projets de Bruxelles Airlines. Nous avons augmenté par exemple les destinations en Europe. Nous avons ouvert une dizaine de nouvelles destinations en Europe, des destinations de vacances. Nous avons parlé de nos partenariats internationaux, comme nous sommes membres de l'Alliance Star. Nous sommes avec le groupe Lufthansa, avec United Airlines, Air Canada. Donc, ça nous donne des opportunités supplémentaires pour offrir un meilleur service à la clientèle togolaise. Nous avons actuellement 57 destinations en Europe. Et donc, nous voulons encore développer ce réseau. Ainsi qu'en Afrique, évidemment. Je parle de l'OMI, mais nous avons aussi augmenté les fréquences sur Ouagadougou, sur Cotonou, sur Montrouvien. Donc, il y a un vrai intérêt d'aller avec le développement du Togo particulièrement, parce qu'ici, nous doublons les fréquences. J'ai eu le plaisir et le grand honneur de rencontrer ce matin, son Excellence, M. le Président de l'Assemblée nationale. Cette rencontre qui est d'abord une visite de courtoisie à son Excellence, et aussi une visite de travail pour discuter des points relatifs au mandat de l'UNICEF. Vous savez que l'UNICEF est l'Agence des Nations Unies en charge de la protection et du développement des enfants. Et comme l'Assemblée nationale, cette honorable institution a un rôle aussi extrêmement important dans la mise en place des lois et de l'environnement juridique, mais aussi un rôle important dans l'adoption de la loi des finances. Donc, nous avons discuté de comment on peut collaborer ensemble pour que l'association des enfants s'améliore dans le pays. Et c'est une réunion qui a été extrêmement fructueuse, parce que nous avons décidé de mettre en place un réseau de parlementaires qui va suivre toutes les questions relatives à la cause des enfants et à la protection des enfants au Togo. Et on aura aussi des séances de rencontres entre ce réseau-là et notre structure, mais aussi des échanges permanents et réguliers entre l'Assemblée nationale et le Sion pour justement discuter de la cause des enfants et qui vise à améliorer l'association globale des enfants au Togo. L'autre sujet en actualité, et ce depuis lundi, c'est l'adoption par les députés du nouveau code pénal. Une nouvelle monture qui actualise l'ensemble des peines et sanctions pénales dans un réassocie de cohérence. Elle intègre entre autres la transposition des normes internationales et prend en compte les délits et crimes concernant le trafic d'armes et le terrorisme. Mais il y a surtout une disposition contre la diffusion de fausses informations. Les grands axes et innovations de ce nouveau code pénal avec prudence. Le nouveau code pénal du Togo, voté par l'Assemblée nationale, repose sur des principes fondamentaux visant dans leur ensemble la préservation de l'ordre social et la pacification de la société togolaise. Il y est remplacé celui de 1980 jugé obsolète et comporte 1205 articles. Les dispositions des articles 497 et 947 de ce code sanctionnent les troubles à l'ordre public et les informations relatives au secteur de la communication et des médias. Ce qui a suscité de vifs débats à l'Assemblée nationale avant son adoption finale. Dans le code de la presse de la communication, il y a un chapitre qui est consacré à la diffusion de fausses nouvelles par les journalistes. Et c'est une réalité, à savoir que le journaliste, on ne dit pas que le journaliste dit toujours 100% la vérité, mais il peut intentionnellement ou non se tromper. Et donc le code a prévu des dispositions pour sanctionner ce cas. Ce texte ne distingue pas que la personne qui est poursuivie est journaliste ou pas. Et donc le fait d'invoquer votre qualité de journaliste ne peut pas vous absoudre les dispositions de ce texte. C'est tous les citoyens qui sont concernés par cette disposition. Donc ça nous déroge à en rire la disposition du code de la presse. C'est vraiment une confusion générale que les gens font. Il ne faut pas qu'on fasse cette disposition-là qui concerne tous pour le bien-être, pour le vivre en commun par rapport aux dispositions du code de la presse. L'article 497 qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive ne s'adresse pas à une catégorie particulière. Toute publication, reproduction, diffusion, par quelque moyen que ce soit, faite de mauvaise foi, dans l'intention manifeste de tourner l'ordre public, est sanctionnée. Quant à ce qui concerne les médias, je vous prie de vous reporter à la section dans le nouveau compte pénal qui concerne les infractions relatives à la communication et aux médias.